Pourquoi I'm Thinking of Ending Things s'appelle I'm Thinking of Ending Things. Thinking of Ending Things. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. J'ai déjà eu l'occasion à trois reprises de parler de ce film de Charlie Kaufman, sorti en 2020 sur Netflix. Une première fois dans une analyse où on décryptait le sens du film. Une autre fois pour parler du travail d'adaptation très particulier qu'avait demandé ce livre. Et une troisième fois quand j'ai réalisé une vidéo consacrée à l'ensemble de la filmographie de Charlie Kaufman, grande figure de l'ambre qui a écrit bien des succès comme Eternal Sunshine of the Sponcheless Mind ou Dans la peau de John Malkovich. Et du coup aujourd'hui on parle une quatrième fois de ce film, mais on se concentre davantage sur son titre. Mais je vous préviens, je vais devoir vous parler de l'entier de mon interprétation du film. Et donc on rentre directement en zone spoiler. Donc. I'm Thinking of Ending Things nous raconte l'histoire du couple formé par Jake et Lucy. Cette dernière va enfin rencontrer ses beaux-parents qui habitent dans une petite maison au milieu de la compagne. Mais on s'endra vite compte que l'ambiance y est très particulière, voire oppressante. Des incohérences se glissent dans le récit de la rencontre entre Jake et Lucy et des choses étranges se déroulent autour du couple. Le temps alors semble comme se distorde petit à petit, jusqu'au moment où Jake montre son ancienne école à Lucy. Et c'est là qu'elle fait la rencontre du vieux concierge. Et tous deux semblent pourtant se connaître. C'est très compliqué de résumer le film parce qu'il se base beaucoup sur son ambiance qui est foisonnée d'incohérences scénaristiques spatiales et temporelles. Mon interprétation, c'était que le personnage principal était en fait le concierge de l'école, puisqu'il apparaît sporadiquement tout le long du récit, et que selon moi, il entreverrait ses propres souvenirs. Il se perd dans ses pensées et imagine ce que sa vie aurait pu être. Ah oui, il y avait cette femme là, comment elle s'appelait déjà ? Lucy ? Louisa ? Je suis plus sûr. Mais j'aurais pu l'aborder et la présenter à mes parents, etc. En fait, même au-delà de cette interprétation, le principe du film, c'est l'ennui. C'est se perdre dans ses pensées, imaginer des scènes, ce que tel événement aurait pu être aujourd'hui. Et la pensée principale du film, celle qui observe le concierge, c'est « I'm thinking of ending things ». La traduction française du film avait fait le choix de le titrer « Je veux juste en finir », là où le livre avait été traduit très librement, où « Je sens grandir ma peur ». Mais « Je veux juste en finir » c'est une traduction intéressante, mais pas tout à fait juste à mon sens. Parce que oui, « I'm thinking of ending things », ça évoque clairement l'idée de vouloir passer à l'acte, de vouloir en finir. Mais je pense que le titre en anglais peut proposer quelque chose d'encore plus intéressant, une certaine nuance. « I'm thinking of ending things », ça pourrait aussi vouloir dire « Je pense aux choses qui se terminent ». Le concierge, dans son ennui, dans le regret de sa vie passée, imagine ce qu'il aurait pu faire de sa vie. Il réfléchit à son existence, mais aussi à la mort de manière générale. Il voit une sorte de décrépitude du monde et dresse un constat des choses passées, des souvenirs oubliés et des histoires qui arrivent à leur terme. « Je pense aux choses qui se terminent ». Voilà pourquoi « I'm thinking of ending things » s'appelle « I'm thinking of ending things ». « I'm thinking of ending things ». « Je crois ». Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleuiseille. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo. Projet Ventilo. Projet Ventilo. Sous-titrage ST' 501